Le malheur Ils demandaient au ciel de terminer leur vie, mais leurs cris étaient superflus, ils ne pouvaient mourir. Notre paraditique, couché sur un grabat dans la place publique, souffrait sans être plein. Il en souffrait bien plus. L'aveugle à qui tout pouvait nuire était sans guide, sans soutien, sans avoir même un pauvre chien pour l'aimer et pour le conduire. Un certain jour, il arriva que l'aveugle, à tâtons, au détour d'une rue, près du malade, se trouva. Voilà, il entendit ses cris, son âme en fut émue. Il n'est tel que les malheureux pour se plaindre les uns les autres. J'ai mes mots, lui dit-il, et vous avez les vôtres. Unissons-les, mon frère, ils seront moins affreux. Hélas, dit le Père Clu, vous ignorez, mon frère, que je ne puis faire un seul pas. Vous-même, vous n'y voyez pas. À quoi nous servirait d'unir notre misère ? À quoi ? répond l'aveugle. Écoutez. À nous deux, nous possédons le bien à chacun nécessaire. J'ai des jambes et vous des yeux. Moi, je vais vous porter, vous, vous serez mon guide. Vos yeux dirigeront mes pas mal assurés, mes jambes, à leur tour, iront où vous voudrez. Ainsi, sans que jamais notre amitié décide qu'il nous deux remplit le plus utile emploi, Je marcherai pour vous, vous y verrez pour moi.